Voilà donc je vais procéder à l'humidification de cette pomme pour vous montrer qu'on peut peindre la pomme en une ou deux fois dans l'humide et obtenir le volume et l'éclairage qui est sur l'image ou sur votre sujet. Pour ça il faut que soit bien humide à l'avance. Et comme d'habitude mon eau n'est pas très propre, je prends cette eau là qui est un peu orangée. Voilà ça va. Je vais placer mon support plutôt plat pour éviter que l'humidité descende et que ça sèche trop vite en haut. Et je vais soigner bien les contours et les éclats. Donc par ici. Et aussi si je veux un contour bien lisse il faut que j'insiste au bord de la pomme. Voilà. Donc au fur et à mesure que je vais prendre un peu de temps pour le faire. Là j'insiste bien pour que j'ai un bord lisse comme il y a le grain de papier. Au contraire là au niveau des feuillages ce sont un peu irréguliers donc c'est pas grave si j'ai un bord irrégulier. mais là sur celui-là donc le corps de pinceau suit bien le contour. Pour prolonger le cycle ou la séquence qu'on a pour peindre il faut que ce soit bien humide. Et par là donc j'ai les éclats. Je m'arrête un peu avant pour ne pas les boucher. Ici ça communique à un ou deux endroits. Ce qui permet de cette zone d'alimenter l'intérieur ici. Le creux. En haut. Là c'est rose. Tout ça c'est rose en fait. Donc on peut faire une couche avec le modeler et les couleurs locaux. Et après on peut poser les ombres portées qui sont là en deuxième étape sur sec. On pourrait essayer de les avoir aussi dans la première mais c'est un peu plus difficile. On peut aussi faire une première couche plus claire et une deuxième plus accentuée en couleurs. A voir. Il y a une chance qu'on obtienne plus de réalisme en faisant plusieurs couches. Mais parfois je trouve que la première couche peut être très jolie si elle est bien faite en fait. Et ça peut être un peu caché pour une deuxième couche en saturation, enfin deuxième couche pour accentuée. Après si on n'obtient pas le modeler, enfin l'arrondi et les ombres dans la première couche il vaut mieux faire une deuxième. Pour que la pomme ne soit pas trop plate. Voilà donc là je pense que vous voyez à brillance les réserves donc les éclats sont un peu plus larges. En fait ici je peux en mettre un peu plus. Voilà vous voyez c'est bien brillant. Voilà j'ai préparé mes couleurs donc j'ai le rouge windsor orange transparent. Je vais en mettre un petit peu plus. Ransa yellow, je dis en anglais mais c'est le Ransa jaune clair. Voilà et là j'ai pris Rooker avec le Ransa et un peu de rose pour faire ces tons là qui sont un peu plus jaune moutarde et verdâtre quoi. Là vous voyez il y a des tons à la lumière c'est plus rose et un peu froid alors que là c'est plus orangé et le plus rouge c'est là où il y a le Bombay en fait. Et aussi avant d'arriver dans l'ombre sombre. Voilà donc tout ça je retiens. Voilà je garde en main un petit pinceau si j'ai besoin. J'ai besoin d'estomper quelque chose. J'ai besoin d'un petit pinceau si j'ai besoin d'un petit pinceau si j'ai besoin. Merci. 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 Merci.